Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Alors, on est avec Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Emmanuel, Marc Carney, qui est le nouveau conseiller spécial de Justin Trudeau. Parle-nous de ça. À vous. T'as arrêté de respirer, t'es tombé en bas de ta chaise. Tu t'es dit, un monde nouveau est à notre porte. Viens d'arriver. Oui. Alors, Marc Carney, pour ceux qui ne le connaissent pas, faut-il le rappeler, a été, c'est comme, c'est la superstar de tous les banquiers que le Canada a jamais produit. Il était chez Goldman Sachs, au ministère des Finances. Il est devenu gouverneur de la Banque du Canada pendant la grande crise financière de 2008. Puis, il était tellement génial que les Anglais sont venus le chercher. Puis, il est devenu le gouverneur de la Banque centrale de la Grande-Bretagne pendant, entre autres, le Brexit. On a même prolongé son mandat. Puis, c'est comme, c'est le fantasme des libéraux de le voir venir se joindre à eux. Il y a même eu des histoires qui ont été coulées dans les journaux cet été, à l'effet que M. Trudeau l'avait rencontré. Puis là, est-ce qu'il allait évincir Christopher Lent comme ministre des Finances? Mais non, mesdames et messieurs, puis là, il faut que je vous le dise. Il va présider le groupe de travail sur la croissance économique. Et là, attention, il va aider à élaborer et raffiner des idées pour la prochaine phase de stratégie visant la croissance et la productivité. Et attention, il va aider le parti à former une vision pratique, ciblée et puissante pour le succès économique du Canada. Ce que ça veut dire en français, c'est que le caucus est nerveux. Le caucus n'est pas content. Le caucus veut quelque chose pour avoir l'impression qu'on a une solution. Et le quelque chose, c'est Marc-André. Est-ce que tu es excité, Marc-André? Ah, je suis énervé, là. Oh là là, tu te dis, là. C'est genre de jour où tu te dis, pourquoi je ne suis pas là-bas? Pourquoi je ne suis pas Nanaïmo, comme vous dites, du Parti libéral? Pourquoi je suis à Québec? Je devrais être là-bas. Non, mais il n'y a pas de grande surprise. Emmanuel, tu nous as dressé un bon portrait. Bon, là, tout le monde, au début, en début de la fin du jour, sur l'heure du dîner, on disait conseiller spécial. Tu sais, là, c'est Emmanuel, tu l'as dit, il va présider le groupe de travail du chef sur la croissance économique. Un autre comité, là. Un autre comité à Ottawa, là. M. Trudeau, il en fait beaucoup depuis qu'il est arrivé, depuis 2015. Bon, Marc-André, ce n'est pas une grande surprise, Richard et Emmanuel. Mais moi, ce qui me fait rire, là, ce matin, c'est les articles. Puis là, tout le monde commence à dire, « Bien là, vu que l'NPD a déchiré l'entente, M. Trudeau va pouvoir se recentrer. » Puis là, il va arrêter de dépenser. Parce que, tu sais, M. Trudeau, en 2015 et 2022, là, il n'y avait pas d'entente avec l'NPD, puis il dépensait. Bien oui. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose, là. Que là, on va recentrer tout d'un coup. Puis là, c'est une opportunité en or. Puis on est tellement contents chez les libéraux, là, que l'NPD ait déchiré l'entente. Tu sais, à un moment donné, là, on n'est pas qu'à battre en plein. À un moment donné, c'est le fun. Puis c'est le fun de se dire ça au caucus, là, à la retraite fermée. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Moi, je ne pense pas que M. Trudeau, après autant d'années, peut vraiment nous arriver du jour au lendemain. Puis je ne suis pas sûr que la population va croire. Puis dire, là, là, on recente, puis on change tout. Mais Emmanuel, il a tiré vraiment besoin de lancer un directeur à la Banque du Canada pour lui dire d'arrêter de dépenser. Il me semble que ça tombe tout le temps. De toute façon, c'était un choix politique. Parce qu'il faut oublier, Justin Trudeau a été élu en disant qu'il allait faire un modeste déficit de 10 milliards pour les infrastructures. Puis dès le budget de 2016, 2007, c'est devenu clair que dans l'esprit de M. Trudeau, de faire des déficits était une arme politique pour dire après ça aux conservateurs, « Ah, qu'est-ce que vous allez couper? Qu'est-ce que vous allez couper? » Alors, ça fait depuis 2016, là, qu'ils se servent des déficits pour mettre leur, tu sais, comme nouveau pilier de leur vision transcendantale numéro un. Numéro deux, je m'excuse, mais je veux dire, l'ancien conseiller de Bill Morneau, celui qui écrivait les budgets, là, OK, une des premières choses qu'il a faites après avoir quitté le gouvernement et être aidé dans le secteur privé, il a écrit un document d'à peu près 150 pages, OK, qui s'appelle « Une nouvelle étoile polaire, a new North Star ». Puis, tu sais, avec qui il l'écrit? Avec un ancien conseiller de Stephen Harper, pour que ça ne soit pas partisan. Et c'était quoi le message? Que le Canada avait un problème de croissance économique. Tu sais, c'est pas comme si c'est nouveau que le Canada a un problème de croissance économique, là. Le Conseil canadien des affaires, là, qui est comme le gros lobby, là, des grandes entreprises canadiennes, Ça fait quoi, Marc-André? Ça fait 3-4 ans qu'ils ont un comité co-présidé par une ancienne vice-première ministre libérale puis une ancienne ministre conservatrice puis qui s'époumonne à parler de croissance économique. Là, tout d'un coup, là, en 2024, là, on comprend. Marc-André, PSPP qui évoque que son comité de réaction est en place. Est-ce qu'il est en train de vendre la peau de l'ours alors qu'il ne l'a même pas tué, encore? Non, c'est sûr que ça paraît mal. Et de ce que j'en comprends, là, après avoir vu, bon, avoir vu la nouvelle puis avoir parlé des jeunes entourages du chef du Parti québécois, c'est que, clairement, c'est Patrick Bellereau du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est arrivé avec cette question-là. Et c'est sûr que M. St-Pierre Plamondot a décidé d'être honnête puis de dire, oui, c'est vrai, là, il y a des discussions. Est-ce que ça prend le plus clair de son temps? Non. Mais normalement, Richard, Emmanuel, vous le savez, un comité de transition, t'en parle pas. OK? C'est-à-dire, ça existe. Tout le monde en met en place. Ça doit occuper le moins de temps possible de ton chef. Il doit avoir la conscience que si jamais il gagne, les choses vont être prêtes. Mais tu dois pas, une fois de temps en temps, mais tu dois pas au quotidien, tu dois gagner. Tu dois gagner avant de faire une transition. C'est comme tes transitions, il exige juste si tu gagnes. Et c'est sûr que les adversaires du Parti québécois en cette rentrée parlementaire vont s'en servir allègrement. Je comprends, M. St-Pierre Plamondot a joué la transparence, mais moi, à sa place, j'aurais fait un petit mensonge blanc en disant, ma priorité, c'est de gagner. Qu'est-ce que tu en penses? J'aurais pu patiner. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de responsable là-dedans. On s'entend, là. C'est depuis 2014 que le Parti québécois n'a pas été au pouvoir. Encore là, il n'a pas été au pouvoir longtemps. C'est une minuscule équipe. Quatre députés sont complètement insoufflés. Je veux dire, à un moment donné, puis si tu veux bâtir, si tu veux te présenter aux Québécois comme étant un gouvernement en attente, il faut que tu aies des gens autour de toi qui t'aident à penser à ce que ça ferait un gouvernement. Puis comment tu l'organises? Puis c'est quoi les alternatives? Ça fait partie de la réflexion de bâtir un programme électoral crédible. Ça fait partie de la réflexion de dire qui on peut mettre dans ce gouvernement-là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce n'est pas arrogant, tout ce travail de coulisses-là, tout ce travail de réflexion-là. Ce qui est arrogant, c'est qu'à partir du moment où ce n'est plus un secret. Oui. Puis je comprends que Paul Saint-Pierre Plamondon, il ne ment pas, puis qu'il joue la transparence. Mais tu sais, en mentir, puis dire oui, c'est vrai que j'ai un comité de transparence, tu sais, il y a comme une petite zone de patinage, là, qui aurait été possible et qui aurait pu naviguer avec... Oui, on a perdu un peu Emmanuel. Alors, on n'est plus le son, mais Marc-André, est-ce qu'ils font un peu comme les démocrates, quand tu regardes les démocrates, puis aux États-Unis, puis on dirait que la victoire est acquise, là. Oui. Mais il ne faut pas que tu fasses ça. Justement, ce n'est pas bon parce qu'à la fin, tu veux motiver tes troupes, Richard, puis tu veux que tes gens aillent voter. Mais là, s'ils pensent déjà que Chef, peu importe le parti, est déjà en fait sa transition, est déjà en train de mesurer les rideaux du bureau du premier ministre, est déjà en train de distribuer les limousines, mais le monde va rester à la maison puis ils vont dire, bien, regardez, on va dire, bien, regardez, on va rester, on n'a pas besoin d'aller voter. Et c'est ça, je pense, que du côté du Parti québécois, c'est sûr qu'on n'est pas contents parce que demain matin, tu es en point de presse, il s'appelle JND, François Legault, bien, Marc Tanguay, tu dis, bien, nous autres, on travaille là-dessus, pendant ce temps-là, lui, il pense qu'il va remporter les prochaines élections. C'est ça, c'est ça que ça fait mal parce que M. Saint-Pierre Plemondon, là, il peut nous... avant de parler de transition, puis je sais que ce n'est pas lui qui l'a porté directement, on lui a posé la question, mais ça va être qui, ces candidats? Tu sais, ils ne sont pas beaucoup à l'Assemblée nationale, mais il y a 125 circonscriptions. Ah, OK, puis après ça, de partir de ces candidats, on va pouvoir, nous, analyser c'est qui pourrait être les ministres là-dedans. Mais je comprends que c'est une grosse affaire peut-être pour M. Saint-Pierre Plemondon, il ne veut pas juste gouverner pour gouverner, en plus, il veut faire un référendum. Ça fait que c'est sûr que la transition, pour lui, dans son esprit, doit prendre beaucoup de place présentement, mais il est mieux de garder ça très secret et d'espérer qu'on oublie ça. Emmanuel, en terminant, le peuple québécois, on le connaît, les Québécois, on n'aime pas ça les gens qui sont trop sûrs d'eux-mêmes, trop confiants. On dit que c'est les frais. Ils sont frais. Penses-tu que ça peut jouer contre PSPP? C'est surtout que ça fait partie de tout le succès de Paul Saint-Pierre Plemondon, aussi, d'être le underdog. Ben oui. C'est le parti politique Alexandrion. Alors, il ne peut pas se mettre à se comporter comme un gagnant. Mais moi, comme je te disais tout à l'heure quand j'ai eu des problèmes de micro, il y a une mise en garde là-dedans pour Paul Saint-Pierre Plemondon. La candeur, c'est génial, puis la transparence, puis je pense vraiment qu'il ne faut pas y renoncer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent puis faire preuve de plus de finesse par moment, surtout quand tu es dans la position d'être premier dans les intentions de vote puis de vraiment aspirer à gouverner. C'est ça. C'est comme si, mettons, nous autres, on disait, on ouvrait les ondes en disant, on va être numéro un au prochain numériste de radio. Vous allez voir ça, on va être numéro un. On a eu un peu d'humilité. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye, Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.